Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le dernier prix de cette semaine et de cette année 2021. Donc, je tiens à le rappeler en début de brief, ne rejoignez surtout pas l'école aujourd'hui, rejoignez absolument demain si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon. Demain, samedi 1er janvier, l'école est à rejoindre via le Patreon, toujours en début de mois. Je vous souhaite d'ailleurs mes meilleurs voeux et une bonne année 2022, espérons. Et on va commencer ce brief. Alors le sommaire Bitcoin comme d'habitude, expiration aujourd'hui des options, valeur intrinsèque sur le Bitcoin 25 milliards, expiration sur Ethereum environ 11 milliards, donc en total de 36 milliards. On va en parler aujourd'hui, quelles seraient les choses à prévoir potentiellement, etc. Et on va parler de ORN qui est revenu en commentaire, qui revenait depuis plusieurs jours. Enfin, c'est surtout une personne qui se reconnaîtra, qui l'a pas mal spammé. Je me suis dit, bon, je vais te checker parce que si il spam, c'est peut-être intéressant. Et oui, techniquement, c'est assez intéressant. Bon, maintenant, encore une fois, checker le fondamental, le market cap, etc. Mais techniquement, ça commence tout doucement à redevenir sympa. Donc c'est pour ça que j'en parlerai aujourd'hui. Je continue de noter vos assets, donc BEND, etc. qui revient en commentaire aussi. Je les regarderai au cours de cette année 2022, en début janvier probablement. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des assets que vous voulez que je regarde et je les regarderai. Alors le Bitcoin, du coup, expiration des options aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer ? Alors, je reviens sur les options rapidement pour ceux qui découvrent le trône ou qui découvrent les options. Sait-on jamais ? Peut-être les deux en même temps ? Alors, sur le marché crypto et surtout sur le Bitcoin, ça existe aussi sur le marché traditionnel, bien évidemment. Ça vient du marché traditionnel. Vous avez les options. Les options, tout simplement, c'est le fait de pouvoir faire un pari à la hausse ou à la baisse à une échéance future. C'est-à-dire qu'en gros, admettons, si je pense que le Bitcoin va être supérieur à 60 000 dollars, par exemple, pour le 31 décembre, je peux acheter un call à 60 000 dollars ou à 70 ou à 80 ou à 90 ou à 100 000 dollars, etc. Si le Bitcoin n'est pas à 80, par exemple, j'achète un call. Donc, un call, c'est quand vous misez à la hausse. Si j'achète un call sur le Bitcoin à 90 000 dollars et qu'il n'est pas à 90 000 dollars, je ne vais pas exécuter mon call. Donc, pour acheter cette option, vous devez payer ce qu'on appelle le prime. C'est une assurance qui va vous permettre d'exécuter votre option ou non. C'est ce que vous payez. Plus le pari est fou, moins le prime est élevé. Donc, par exemple, si je fais le pari que le Bitcoin, la semaine prochaine, il est à 100 000 dollars, mon pari est assez fou. Donc, mon prime sera faible parce que les probabilités sont faibles. En revanche, si je fais le pari que le Bitcoin sera supérieur à 30 000 dollars la semaine prochaine, mon pari est faiblement risqué. Donc, je vais payer un prime très cher. Tout simplement. Et donc, vous allez me demander, oui, mais pourquoi, si je pense que le Bitcoin est à 100 000, pourquoi je ne l'achète pas sur le spot ? C'est très simple. À six mois en arrière, par exemple, ceux qui ont acheté des calls à 100 000 dollars, ils se sont dit, Ok, si le Bitcoin, il est à 100 000 dollars en fin d'année 2021, donc admettons, par exemple, je ne sais pas, moi, au mois d'avril, ils ont acheté. Ils se sont dit, bon, j'achète un call à 100 000 dollars le 31 décembre ou à 70 000 dollars, peu importe. C'est simple. C'est pour ne pas acheter du Bitcoin maintenant. C'est pour ne pas bloquer du cash sur le Bitcoin. C'est pour faire travailler ce cash ailleurs. Mais il s'assure de pouvoir acheter du Bitcoin à un prix intéressant. Donc, par exemple, on est le 20 avril, je me dis, ok, j'ai envie de m'assurer d'acheter du Bitcoin à 50 000 dollars pour le 31 décembre. Je vais prendre le pari que le Bitcoin sera supérieur ou égal à 50 000 dollars, donc je vais acheter un call à 50 000 dollars pour le 31 décembre. Je vais payer le prime, ce qui est une petite partie de la position. Donc, ce n'est pas une valeur très, très importante. Si le Bitcoin est à 50 000, tant mieux. Enfin, s'il est supérieur à 50 000, tant mieux. Je pourrais acheter du Bitcoin à 50 000, même s'il s'échange à 80 000 dollars sur le marché spot. C'est ça l'avantage des options. C'est surtout, les gros portefeuilles s'en servent généralement pour ça. C'est pour, en gros, s'assurer de pouvoir acheter un prix sans bloquer le cash à l'heure actuelle pour que ce cash puisse travailler ailleurs. Admettons, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui vont faire travailler leur USDT en lending ou peu importe pour récupérer des intérêts. Ça peut être intéressant pour ceux-là d'acheter des... Quand, en gros, leur argent va être débloqué, par exemple, vous bloquez vos fonds pour 6 mois pour tel taux d'intérêt, certains font ça, par exemple, ou un an, vous pouvez vous dire, ok, avec cet équivalent, je vais acheter des calls sur le marché pour me dire, voilà, si le prix du Bitcoin, il a fait x2, au moins, moi, j'aurais mon Bitcoin quand même à 50 000 dollars et en attendant, il a travaillé sur du lending ou autre, voilà, pour récupérer des intérêts. Tout comme je peux parier à la baisse. Je peux me dire, ok, je vais m'assurer de pouvoir revendre mon Bitcoin à 50 000 dollars. Donc, si le Bitcoin, il craque et qu'il est à 30 000 en fin d'année, eh bien, moi, j'ai fait le choix de pouvoir revendre mon Bitcoin à 50 000. En revanche, s'il est à 70 000 dollars, j'ai le choix quand j'achète ou je vends des calls ou des puts. C'est ça qui est bien avec les options, c'est qu'on a le choix. Si jamais on a fait le pari que le Bitcoin, il sera à 50 000 dollars et qu'au final, il est à 70 000 dollars, eh bien, on peut ne pas exécuter notre puts. Et ce qui arrive ici, c'est qu'en gros, vous payez juste le prime, donc vous avez perdu le prime et vous n'exécutez pas votre trade parce que qui va vendre du Bitcoin à 70 000 s'il est à 50 000 dollars ? Enfin, qui va vendre du Bitcoin à 50 000 dollars s'il est à 70 000 dollars ? Personne. Et donc, c'est ce qui arrive. Et ici, les barres vertes et violettes que vous voyez, eh bien, ici, c'est simplement les paris des gens. Et quels ont été les niveaux les plus pariés ? Et par exemple, les niveaux les plus pariés, c'est les 100 000 dollars pour cette fin d'année, les 120 000 dollars, les 200 000 dollars, les 80 000 dollars et les 60 000 dollars. Et nous, on avait vu ensemble que la Max Payne Zone, là, on pouvait faire souffrir un maximum de gens sur les options, faire perdre un maximum de personnes, c'était de clôturer entre 42 000 et 48 000 dollars. Si le Bitcoin préparait un gros rallye, ça pouvait peut-être ne pas être intéressant de le faire maintenant parce qu'il y avait trop d'achats de calls à des niveaux trop importants et on aurait fait gagner beaucoup de monde sur ces options. Et probablement, n'oubliez pas que quand vous achetez un call, il y a un vendeur de calls en face. Et si les vendeurs, c'est des exchanges et de la smart money, eux, ils avaient tout intérêt à garder le prix du Bitcoin sous ces grosses valeurs d'achats de calls et aussi de puts plus bas. Donc la meilleure option pour eux, c'est de faire clôturer le prix du Bitcoin entre 42 et 48 000 dollars. Ça, on avait vu ensemble quand on avait analysé la Max Payne Zone, comme on l'avait appelé. Bon, on est en plein dedans. Pour le 31 décembre, on est au niveau du Max Payne Price, d'ailleurs, qui est 47 000 dollars. Donc c'est le prix de souffrance maximale où il y a un maximum de puts, un maximum de calls qui expirent dans le vide. Et donc, tous les Bitcoins sont bloqués. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, tous ces Bitcoins étaient bloqués. Jusqu'au 31 décembre, donc là, l'expiration allait dans une heure, enfin dans 50 minutes. Bon, quand je publierai ce brief, il y aura une expiration, je pense. Bon, en tout cas, on sera en plein dedans. Ce qui fait que tous ces Bitcoins vont être débloqués. Ces Bitcoins peuvent être vendus, ces Bitcoins peuvent être envoyés sur des contrats dérivés, par exemple, pour simplement être tradés sur des contrats dérivés. Ça peut aussi, également, être envoyé dans les altcoins. Donc je peux acheter des altcoins avec mon Bitcoin. On peut faire plein de choses. Ça peut être envoyé sur Ledger, ça peut être vendu OTC. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de Bitcoins qui vont être débloqués, donc qu'on peut retrouver de la volatilité dans les prochaines semaines. Après ces expirations, peut-être pas le jour même, mais après ces expirations, on peut retrouver de la volatilité. En tout cas, c'est des Bitcoins qui peuvent se retrouver sur le marché, qui peuvent être vendus, qui peuvent être achetés. Enfin, on peut acheter des altcoins avec, on peut faire plein de choses. Donc c'est important de comprendre qu'on a la plus grosse expiration sur le Bitcoin, et aussi sur Ethereum. Sur Ethereum, par exemple, le Max Plan Price, il était à 2900, il me semble. Je vais refresh ici. On va regarder ça. Alors, ah bah ça a expiré, du coup. Ça a expiré, et c'était dans les 2900, je sais plus. Mais il faudrait regarder, mais bon, on s'est plutôt focus sur l'expiration du Bitcoin. Donc là, les contrats ont expiré, donc ça devait être 9h du matin, du coup. Donc là, actuellement, à Paris, il est 9h12. Et donc oui, ça a expiré à 9h du matin, heure 2, Paris. Donc ça a expiré, je pensais que c'était à 10h, mais non, c'était à 9h. Donc les contrats ont expiré, donc ce qui font que là, les Bitcoins se retrouvent débloqués, et on peut faire plein de choses avec, et même pour les Ethereum, ok ? Ça peut aussi, par exemple, je sais pas, moi, servir de collatéral sur les contrats d'arrivée. Enfin bref, il y a plein de choses à faire avec du Bitcoin et de l'Ethereum, il n'y a pas qu'une seule chose. Et donc, c'est bon, ça a expiré, tous les mecs qui ont acheté des calls ici ont perdu, donc tant pis pour eux, et tous ceux qui ont acheté des puts ici ont perdu. Ce qui fait que maintenant, si on veut aller là-bas, on peut le faire, si on veut aller là-bas, c'est bon, on peut le faire, parce qu'on va faire gagner personne. Et ça, c'est ce qui est important de comprendre, c'est que le marché, généralement, se nourrit des pertes des gens. On estime, généralement, qu'il y a 80% de perdants pour 20% de gagnants. On peut se dire qu'en réalité, c'est bien plus, peut-être 95% de perdants pour 5% de gagnants, pour que la liquidité des 95% de perdants finance les 5% de gagnants. En tout cas, si on veut aller là-bas, c'est bon, les contrats sur les options ont expiré, on peut y aller, tout comme si on veut aller au sud, on peut y aller. Maintenant, techniquement, qu'avant nous. Alors, on a une expiration, donc je peux retirer. Enfin, on est toujours dans la zone de combat, entre les 51 000, 52 000 plutôt, et les 42 000 dollars ici sur Coinbase. On est de l'autre côté de la trendline, on a un momentum qui est plutôt en faveur des acheteurs, depuis ce gros W ici. Donc les acheteurs ont le momentum. La carte à jouer pour les acheteurs, c'est de venir braquer les 52 000 en réussissant, à maintenir les 45 200 dollars. C'est très important. Parce que si on arrive à faire ça, on va réussir à faire le W daily ici. Si ce W se forme de l'autre côté de la trendline, on aura une autre bottom de décembre. Et à ce moment-là, le Bitcoin tentera d'aller chercher un nouvel ATH pour l'année 2022. Donc c'est très important de réussir à maintenir ces 45 200 dollars pour aller chercher les 52 000 dollars. Alors, si ça ne tient pas, à ce moment-là, ça vous les porte à revenir ici manger cette mèche et retester le bas de cette zone de combat. Il faut que ça tienne. Pour avoir une résolution haussière, il faut rester dans cette zone de combat. Un scénario aussi qui pourrait arriver, c'est, ça on en a parlé déjà mais je le répète, venir chasser les stops sous le creux ici. Donc chasser les stops, c'est-à-dire en gros, tous ceux qui ont acheté et qui se sont protégés avec des stops sous ces creux, on bouffe leurs stops, on les sort du train et on pose le bottom ensuite et on repart. Alors, un petit peu comme on est venu faire ici, on est venu dépasser légèrement la mèche ici pour sortir les vendeurs pour préparer le mouvement baissier ensuite. Bon, on pourrait faire la même chose. Tac, tac, tac. Pourquoi pas. Alors, du coup, sur du court terme, on a la zone de combat qui est entre les 45 900 et les 47 900. Ça, c'est pour aujourd'hui et les prochains jours. Si on breakout au nord, si on fait un truc comme ça, c'est sympathique puisqu'on aura un W ici en une heure qui permettra d'inverser la dynamique baissière ici et donc de tenter d'aller casser les 52 000 $. En revanche, si on casse les 45 900 $, à ce moment-là, on aura de grandes chances de venir dans la box violette que je vous ai mise, que j'ai indiqué ici et qui correspond tout simplement au stop loss de tous les acheteurs, enfin en tout cas d'une grosse partie des acheteurs dans la zone de combat. Donc, entre les 52 et les 42 000 $, bien évidemment, les autres stops sont sous ce plus bas ici et aussi, si on prépare un mouvement baissier un peu sous forme catastrophe, il faudra venir chercher sous ce niveau, sous les 39 600 $ pour venir bouffer tous les stops d'ici. À ne pas exclure. Bon, idéalement, on n'aimerait pas que ça arrive, mais bon, à ce moment-là, on aura une résolution baissière, mais tant qu'on est dans ces deux bornes, il n'y a pas de problème. À noter également qu'au niveau des spreads, et des spreads permettent de savoir un petit peu le sentiment de marché, mais aussi la relation d'offres et de demandes sur le marché, si les spreads sont négatifs sur les contrées d'arrivée, c'est que la demande est plutôt importante sur le spot. Les spreads sont négatifs sur Binance et sur Bybit, là où ils sont positifs sur OKEX, FTX et Terribit, mais ils commencent à chuter. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que les spreads soient négatifs partout, pour que la demande sur le spot soit positive partout, et qu'à ce moment-là, on puisse justement repartir au nord. Ça veut aussi dire que le marché a été nettoyé, et que le sentiment a aussi été reset, et qu'on est dans un sentiment plutôt de peur, qu'on pourrait justement poser un bottom, parce que les bottoms se posent pendant la peur, et les tops se posent pendant l'euphorie. Et l'euphorie se matérialise par des spreads très positifs. Exemple, tout le mois de novembre, avec des spreads très très positifs, quand le Bitcoin était à 65 000 $, ici même 68 000, avec des spreads très très positifs. Quand on est dans le bleu, c'est très positif. Quand on est dans le gris, c'est négatif. Là, je n'étais pas sur Binance, mais ça se voit bien sur Binance. Voilà, vous voyez, c'est toute cette période de spreads positifs. Indique aussi que le train est beaucoup chargé d'acheteurs sur les contrats dérivés, et que pour nettoyer, il faut généralement chercher des spreads négatifs. Donc, chose qu'on est venu faire ici avec ce gros nettoyage, et depuis, on a des spreads négatifs. Donc ça, c'est une bonne chose maintenant, il faut que techniquement, ça suive. Et pour que ça suive techniquement, il faut structure de l'autre côté, etc. Donc, si je prends ici, par exemple, cette charte ici, ce qu'il nous faudrait, c'est la structure de l'autre côté de la trendline. Et quand on fait une analyse aussi du RSI, le RSI qui est un bon indicateur de momentum, on est là qu'à sur la trendline, mais ce qu'il faut maintenant, c'est structure de l'autre côté. Donc, venir braquer ici. Si on fait ça, les acheteurs ont totalement récupéré le momentum. Le momentum, c'est la force du mouvement. Si les acheteurs ont récupéré la force du mouvement, on est bon pour pumper, tout simplement. Ou alors, il faudrait voir quelque chose comme ça. Si on voit ça sur le RSI au cours des prochains jours, c'est super positif. Super positif. Pour l'instant, nous n'avons pas ça. Donc, soyons patients et attendons que ça se dessine ou non. Bien évidemment, ou non. Également, je tiens à rappeler qu'on est... Alors... Tout ce qui revient dans la zone de rechargement depuis le bottom, c'est très intéressant. Également, je tiens à rappeler qu'on est aussi dans la zone de rechargement de ce mouvement ici. Donc, si on veut maintenir ce bottom, c'est là où le bottom doit se montrer pour repartir légalement. Bon. Ça, pour l'instant, on s'en fout. Un petit peu, c'est pas le plus intéressant. Donc, vous l'aurez bien compris, zone de combat court terme, on attend la résolution. Si elle est haussière, ça ouvre les portes à une cassure peut-être des 52 000$ pour faire le W daily et définitivement inverser la dynamique. Donc, pour moi, ce qui se passe actuellement court terme est très important pour la suite. Si on casse au sud, bon, bah, déjà, je mets une alerte, mais bon. Non, ici, je suis sur un calcul. Je mets l'alerte ici. Bon, il y a de grandes chances qu'on revienne, du coup, retester le bas de la mèche, donc 44 000, 43 000$, etc., etc. J'ai fini pour le Bitcoin, pas grand-chose d'autre à dire. Honnêtement, Ethereum, rapidement. Ah, si, je vais faire une corrélation avec le marché américain. Alors, Coinbase, qui aussi, donc l'action Coinbase qui est fortement corrélée au Bitcoin, donc là, ici, en orange de Bitcoin, et en candle, donc en bougie, Coinbase, très corrélée, bien évidemment. Coinbase qui a réussi à casser sa trendline. Donc, si pareil, on a une acceptation, donc une structure de l'autre côté, ça sentira bon pour le marché crypto, et ça indiquera que le flux du côté de la smart monnaie redevient acheteur. Pour l'instant, la smart monnaie, on a connu un bon roman sur Coinbase, mais maintenant, il faut former le bottom pour se dire, ok, la smart monnaie américaine redevient bullish sur le secteur crypto, donc ce qui pourra pousser les prix vers le haut. À surveiller aussi Mara et Riot, qui sont des actions qui tournent autour de la blockchain, ou en tout cas autour du secteur crypto. Riot et Mara, si je ne dis pas de bêtises, les deux qui sont des sociétés de mining. Donc, si la smart monnaie redevient bullish sur ces sociétés, c'est bon signe. On est en pleine zone de rechargement, de l'autre côté de la trendline, on met des alertes aussi sur ces sociétés, mais si ça break out, c'est très positif. Donc là, si on break les 41$, très positif, si le W se forme, les bottoms se montreront sur ces sociétés, et les bottoms sur les cryptos vont suivre très très probablement ensuite. Par exemple, quand les tops se sont montrés sur Mara, le marché crypto a suivi ensuite. Le top s'est montré sur Mara le 8 novembre, le top du Bitcoin, ça s'est fait quand ? Ça s'est fait le 10 novembre. Ensuite, on a eu le M sur Mara, et le M sur Bitcoin également, et sur l'ensemble du marché quasiment. Donc c'est pour ça que de surveiller ces différentes actions sont très intéressantes, puisque ça montre l'intérêt qu'a la smart money pour le marché crypto. Et donc Riot, c'est la même chose, alors qu'il est un petit peu plus faible, il me semble, lui, un peu similaire au Mara, où justement, cette zone pour l'instant des 20$ est tenue. Si on a un W ici, ça sera fortement positif. Donc à surveiller du coup, la zone des 27$ environ, 26,96$. Je viens de mettre mon alerte. Si elle sonne, je me dis OK. De nouveau W sur le marché, ici sur Riot. Et donc ça pourrait être intéressant pour le marché crypto, mais surtout à surveiller Coinbase également. Et je mets une alerte aussi sur Coinbase à 282$. Si elle sonne, je me dis OK. Très bonne structure sur Coinbase, très bien pour le marché crypto. Et donc Ethereum, très rapidement, toujours dans sa phase de range, ici, enfin dans sa zone de combat entre les 3400 et les 4400. La résolution va être extrêmement importante. Si on perd les 3400$, c'est vraiment pas bon signe, puisqu'on aura ici, structurement parlant, DM dans DM dans DM dans DM, et ça ouvre les portes à venir entre du 2008 et du 2300$ sur l'Ethereum, ce qui sera une excellente zone pour recharger. Maintenant, si les 3400$ sont tenus, on maintiendra ce premier arrêt, donc les 0.382. Les 0.382 qui signifie si notre marché est toujours en tendance ou non. Il faut savoir que pour garder un marché en tendance, il faut absolument toujours maintenir les 0.382. Ici, on parlera d'une tendance haussière. Quand on est sous les 0.382, on parlera d'un mouvement tendanciel baissier. Quand ça casse, à ce moment-là, on sort du mouvement tendanciel baissier. Je vous montre, par exemple, le bull market du Bitcoin en 2017. Mais vous allez vite voir qu'on n'a jamais cassé les 0.382, donc d'où l'importance de les maintenir. par exemple, hop, ici, je prends, ça, on s'en fout, on supprime, je prends le bottom du Bitcoin qui était donc ici. Et vous allez voir que lors du bull market, on n'a jamais cassé ces 0.382. Alors, ici, rebond, mais juste consolidation, on les garde, on pump, on monte. Ici, hop, enfin, ça se voit mieux en weekly. En weekly, ça se verra beaucoup mieux. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Hop, ici. Tac, moi, là, on a fait une giga mèche haute, mais ça, ça n'a pas cassé, ça a juste consolidé, on a tenu. On est remonté. Ici, on regarde aussi, 0.382, juste une mèche, on ne casse pas. On monte, on prend l'ATH, 0.382, ça ne casse pas non plus. Je continue à nouveau, 0.382, rebond, ça ne casse pas. Alors, pour ceux qui étaient présents en 2017, ceux qui ont connu le mouvement baissier des 3000 au 1800, pareil, 0.382, ça ne cède pas. Objectif, faire en nouvelle ATH. Ici, ça ne cède pas. Alors, du Bind China, pareil, objectif, faire en nouvelle ATH. D'ailleurs, D.P. Morgan qui était rentré ici sur Grayscale, enfin, en tout cas, le fonds qui gérait, enfin, le fonds que gérait D.P. Morgan Ensuite, ici, pareil, Indip, est-ce qu'on casse les 0.382 ? Non. Par contre, dès qu'on casse, ici, donc là, ça tient, MTOP qui assure fin du bull market. OK ? Donc, les 0.382 sont super importants. Et là, sur Ethereum, on est tout pile dessus. Donc, il faut absolument que ça tienne sur Ethereum. OK ? Donc, d'où l'importance de les maintenir. Si les 3400 sont maintenus, allons chercher plus haut, tant mieux. Si ce n'est pas maintenu, ça ouvre les portes à la zone de rechargement entre du 2008 et du 2300 dollars. A noter également que le momentum est en train de se contracter, il y a un énorme mouvement qui se prépare. On ne peut jamais savoir dans quelle direction. En revanche, le momentum nous donnera la direction. Si on casse ici, les M se formeront, ce sera une direction baissière et donc là, il faudra s'attendre à un mouvement baissier assez important. Si ça part en W ici, gros mouvement haussier et donc Ethereum qui ira probablement chercher du 5000 dollars à plus. Et donc, ce qu'il faut, c'est maintenir cette zone, créer de la continuation, tac, 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 pour aller chercher. Plus haut d'ailleurs, les objectifs, si jamais on maintient les 0.382 et qu'on break out ensuite la zone des 4400, donner les objectifs tout de suite de continuation qui sont donc dans les 6600 dollars. Donc, ça veut dire que si on pète les 4491 dollars en ayant maintenu les 3400 dollars, ça ouvrait les portes, un mouvement de continuation pour l'année 2022 qui viendrait chercher du 6600 dollars sur l'Ethereum. En tout cas, ce serait l'objectif à venir chercher. Et donc, pour finir, on parle de ORN qui est actuellement en zone de rechargement. Donc, on a connu un bon mouvement de retracement. Hop, on est en pleine zone de rechargement, voire légèrement en dessous. La zone de rechargement peut s'étendre jusqu'au 0.886. Les 0.886 qui sont un ordre d'achat excellent à long terme. Donc ici, 4.53 dollars, c'était quasiment le bottom. Donc 0.886. Pour moi, ma zone préférée, c'est entre 0.786 et 0.886. Donc là, quand on est là-dedans, vraiment, c'est la meilleure zone possible pour recharger. On est en plein dedans. Donc pour faire du DCA sur cet asset, s'il vous plaît, techniquement, ça peut être une bonne chose. Également, en tant qu'investisseur, on cherche à acheter quand le marché est plat et quand ils dessinent des W. Le dernier signal qui avait été donné en tant qu'investisseur à long terme, c'était ici sur ce W weekly en cas sûr des 4,44 dollars. Ensuite, on est monté à 29 dollars quasiment. Si vous identifiez des W weekly, c'est une très bonne chose. Ici, si je reviens techniquement, on est sur une forme en V bottom. Ici, donc ça, c'est pas une structure de bottom, c'est pour ça que le marché provient à rester proche de cette zone et peut transformer ce V en W. Si, admettons, on voit ça au cours des prochains mois ou ce prochain semaine, c'est extrêmement positif et ça ouvre les portes à un nouveau rallye. Maintenant, on va voir si fondamentalement c'est un bon projet. On peut aller voir si on a des news à venir. au cours de l'année 2022. Ou est-ce que c'est un projet qui est mort ? Quand je dis mort, c'est en gros, on a atteint la roadmap et c'est bon, en fait, le projet fondamentalement, il est fini. Alors, ok, il y a quelque chose pour jusqu'à aujourd'hui, en fait. Après, je pense que ça y est, ça a déjà eu lieu, potentiellement, à voir si ça n'a pas été reporté. Il faudrait voir aussi leur Twitter ou la roadmap, s'il y a des news à venir ou en tout cas du développement au niveau du projet, si le projet est déjà fini, le développement est fini, c'est pas trop une bonne chose. Donc, à vous de regarder si la roadmap de 2022, il y a des choses pour se dire, ok, on a des événements qui peuvent donner une direction haussière au prix pour cette année 2022, en gros, des avancées dans le projet. Je vais passer ici en daily, je vais tracer ce qu'on appelle une trendline, je sais déjà qu'on est de l'autre côté. Hop, donc ça a été cassé depuis très très longtemps. Ce qu'on attendait, c'est des W de l'autre côté, on commence à potentiellement les avoir, donc là, ça pourrait être une bonne chose. Surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est quand un asset revient tester son creux, donc son V-bottom pour essayer de le transformer en W, mais surtout qu'on maintienne ce V-bottom et qu'on puisse construire du W ensuite. Et là, c'est une bonne chose, on a une zone de rechargement dans une zone de rechargement, bonne localisation, mais aussi également, vous voyez ici, les W commencent à pouvoir se former. Donc, si on casse les 6,45$, nous avons une structure assez intéressante qui se forme sur ORN, le momentum et peut redevenir bullish si on vient braquer ici. Donc là, si on break ici, le momentum sera bullish, les W se formeront, donc ce sera une bonne chose et je vais regarder si on a des contrats dérivés pour analyser le sentiment de marché. Est-ce que le sentiment est plutôt pessimiste sur cet asset ou non ? Malheureusement, dommage, mais il n'y a pas de contrats dérivés ici, donc on ne peut pas analyser le sentiment de marché ici. J'aime beaucoup le volume acheteur qui commence à redevenir croissant. Vous voyez ici, le volume acheteur redevient croissant. Les W sur le BV se montrent, ce qui veut dire que l'argent re-rentre dans le marché et également, William qui est sorti de cet enfoncement. Donc William, c'est la ligne jaune que vous voyez ici qui veut dire que ce mouvement baissier est probablement fini. Si le W se forme, c'est une bonne entrée pour de l'investissement ou pour du dollar cost average. Encore une fois, vérifiez si le projet est bon mais techniquement, ça commence à redevenir assez sympathique. Quels seraient les objectifs ? On va faire le Fib dans le sens inverse, donc du top jusqu'au bottom. 0.382 qu'on n'a pas cassé, il faut absolument le casser pour aller visiter plus haut donc ce serait le premier objectif, environ 13. Également, bien évidemment, on prend un Fib du top précédent jusqu'au bottom à casser aussi les 7.77$. Pour moi, une première zone de profit ce serait entre les ici 9$ et environ 11.30$. Donc dans cette zone, zone de rechargement de short, ce serait pour se protéger d'une éventualité d'un range en fait tout simplement et donc d'un retour dans le bas du range et mieux dessiner ça. Tac, tac, tac. Donc une bonne zone à surveiller. Également, la cassure ici serait dans la cassure des 13$ environ. Je vais tracer ça aussi mieux. Des 13,18$ serait un gros signal d'investissement. Ok, ça ferait une énorme structure ici en W, ce qui pourrait permettre de redéclencher un mouvement aussi et peut-être d'aller chercher un nouvel ATH. Je vous donne d'autres objectifs, zone de rechargement de short du top ultime jusqu'au bottom ultime actuel qui est entre 19,89$ et 24,31$. Pareil, dans cette zone, on prend des profits bien évidemment là-dedans. Et en cas de nouvelle ATH, je vais vous donner les objectifs. Est-ce que c'est assez d'affaires en nouvelle ATH ? Je n'en sais strictement rien mais si j'investis, je dois me préparer à ce qu'il puisse en faire un. Si bien évidemment, je veux investir et s'il en fait un à ce moment-là, ce serait entre du 45$ et du 55$. Donc plus ou moins 1 x 10, pourquoi pas. Honnêtement, pour l'instant, on ne va pas annoncer de nouvelles ATH, on va déjà se concentrer sur une éventuelle cation des 13$ et c'est pour ça que déjà, si on vient dans la zone des 11$ à 10$, il y a déjà des profits à prendre histoire de sécuriser les positions. Exemple, je prends un profit qui me permet de financer un stop sous les 3,57$. Ce serait déjà fortement intéressant de pouvoir faire ça et ensuite, on avisera. Mais en tout cas, je dois me protéger sous ces 3,70$ environ. Enfin, en gros, le bottom d'ici. Si jamais on le perd, c'est vraiment pas bon signe. En revanche, si on fait la même chose, c'est-à-dire le W ici et le rallye, on pourrait faire la même chose W ici et un rallye plus important et peut-être un nouvel ATH. Je vais regarder le market cap. Ça se trouve, il est faible. Et s'il est faible, c'est une bonne chose. On va voir aussi ça appartient à quel secteur. Alors, ORN, market cap de 206 millions, c'est assez faible honnêtement. Ça a du potentiel au niveau du market cap. Et si on regarde aussi au niveau du secteur, ça appartient à l'écosystème de Avalanche, Algorand aussi écosystème, secteur DeFi. Ok, donc ça touche à tout ce qui est finance décentralisée. Donc, si la hype revient sur le secteur DeFi, ça serait une bonne chose. Il y a pas mal d'assets qui sont DeFi qui commencent à avoir ce genre de chart. Donc, j'ai l'impression que doucement, mais sûrement, c'est le secteur DeFi qui pourrait se relever le plus vite. Au cours de cet hiver, il a pas mal été délaissé, mais au niveau des charts, après, à vous de regarder, mais de ce que j'ai vu, avec les élèves, on a regardé un peu le secteur DeFi, il y a des charts plutôt sympas et c'est l'un des secteurs les plus intéressants, même encore plus intéressant que le secteur Metaverse. On a vu le secteur Metaverse avec les élèves, les charts commencent doucement à montrer des choses, mais c'est loin d'être ça, mais par contre, le secteur DeFi est vachement intéressant et c'est ce qu'on fera d'ailleurs dans l'école au début janvier, c'est de passer en revue le secteur DeFi parce qu'on a vraiment des charts qui sont plutôt intéressantes. Du coup, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse, je les passerai en revue pour cette année 2022. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A nous rejoindre sur Discord, je vais le lire en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, ne rejoignez surtout pas maintenant via le Patreon, attendez absolument demain, donc samedi 1er janvier et donc au début du mois de janvier, le début du mois de janvier, c'est bon. Si vous souhaitez rejoindre via les modalités crypto, vous pouvez le faire comme vous le voulez, tout est expliqué dans le Discord, donc dans le salon, bienvenue. Dès que vous rejoignez le Discord, vous allez atterrir dans cette section bienvenue et tout y explique. Je vous souhaite une bonne journée, meilleur vœu, bonne année à vous, on se retrouve du coup lundi 3 janvier. Bonne soirée à vous, je ne sais pas quand vous regarderez ce brief, bonne année à vous, ciao ciao.